Alors mes amis, une agression ultra violente d'une jeune femme par d'autres jeunes femmes. Merci pour le tipeur. Je ne vais pas vous diffuser la vidéo bien entendu, mais elle tourne partout, chez Bassem, sur Twitter, etc. On a une bande de jeunes femmes qui jurent sur le Coran, etc., sur Allah, et qui tabassent une jeune femme. Très durement, d'accord ? Alors, on s'habitue, ça correspond quand même à une certaine nature, c'est-à-dire des gens qui sentent un irrépressible besoin de s'associer en groupe pour humilier, dégrader, blesser, frapper, dominer. Des gens qui ne peuvent pas se défendre et qui en retirent un plaisir certain, une sensation de toute puissance. Alors, certains diront que c'est l'apanage des faibles et des inférieurs que de se mettre en groupe pour exercer une domination. C'est vrai, 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 on ne peut rien dire d'autre. Mes amis, on va regarder ça. Bien sûr, je ne vais pas vous diffuser la vidéo, ça ne passerait absolument pas sur YouTube. On va juste écouter, en fait, et on va lire quelques commentaires. Je pense que ce sera très bien. En attendant, cette jeune femme, moi, je ne vais pas diffuser son visage, bien entendu, étant donné que l'humiliation est déjà totale et son visage tourne sur tous les réseaux, sans aucun masque, sans aucun floutage, etc. Je trouve ça quand même assez hallucinant. Les gens ne reprochent ça qu'à F2Souches, mais F2Souches, ce sont sûrement les derniers à avoir publié cette vidéo. Je vous dis, sur Bassem, elle doit être à déjà plusieurs centaines de milliers de vues. Donc, écoutez, on va regarder ça. C'est parti. Alors, ça, c'est le début de la vidéo. Bien sûr, je ne vais pas vous la montrer, mais juste, on va lire. Sur Allah, tu vas voir, sur le Coran de la Mecque, « Si j'entends que tu as porté plainte une jeune fille violemment tabassée, puis déshabillée, la vidéo indigne des internautes. » Parce que oui, dans la dernière vidéo, on la voit en petite tenue, dans la rue, voire même carrément en culotte, et elle se cache le haut du corps avec les bras et en sang. Elle a du sang qui coule sur son visage, le vent de son nez. Elle est tuméfiée, elle est gonflée, comme on appelle ça. Donc, elles l'ont frappée durement, très durement, très violemment. C'est d'autant plus inquiétant, étant donné que ce sont des femmes, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, c'est une nature. On ne peut rien y faire, les amis. Il faut s'adapter, il va falloir s'adapter, d'accord ? Allez, on va écouter l'audio, parce que je ne peux pas vous diffuser la vidéo. C'est parti. « Rodine, on est des putes, Rodine, on est des putes, son Allah, tu vas voir. Ça le bouffonne, ça le craint. Allez, continue à croire, on est des petites. Firmes ta gueule de pleurer, là ! » Des petits, en fait, alors, pour les gens qui ne comprennent. Je vous passe toute la séquence et après, j'analyse. Excusez-moi, mais là, je vais dire, je suis... Ça fait trois fois que je regarde les vidéos, là, je... Je ne supporte plus ce pays, en fait, vraiment. « Firmes ta gueule, fermes ta gueule ! » « On va voir ce qu'il a pute aujourd'hui. » « Encore une fois, j'entends que tu as parlé de moi. » « Encore une fois. » « T'as vu, si j'entends, si j'entends, t'as porté plainte sur le corps... » « Eh, ouais, sale bouffonne, tu parles des loutons. » « Tu parles des loutons maintenant. » « Excuse-toi. » « Excuse-toi encore. » « Du pardon, sur la lèche, je parles de qui ? » « Pardon, t'as compris maintenant ? » « Sale bouffonne, va recaser avec mon autre chat. » « Ça se fait rire de la vie. » « T'as compris ? » « Aujourd'hui, tu as compris. » « Quoi ? » « Donc là, elle est en petite culotte, dans la rue. » « Et elles sont en train de lui dire, si tu portes plainte, tu vas voir. » « Alors en fait, ces jeunes femmes sont des abrutis. » « Parce qu'en fait, elles la menacent si elles portent plainte. » « Mais a priori, ce sont elles qui ont diffusé cette vidéo pour jouir une fois supplémentaire » « De l'humiliation qu'elles ont infligée à cette jeune femme et de leur supériorité. » « C'est comme ça qu'elles le ressentent, elles. » « Moi, je dirais plutôt leur infériorité. » « Parce que faire ce genre de choses et en tirer une fierté. » « Parce que tout peut arriver dans la vie. » « Mais en tirer une fierté, une satisfaction, comme on l'entend. » « Vous entendez la fin, comme elles crient, comme elles sont contentes. » « Elles sont contentes, elles sont en train de rire en fait. » « C'est pas tout le monde qui fait ça. » « Parce que ça peut arriver. » « Moi, ça m'est arrivé d'être avec des potes et un mec relou, etc. » « Et voilà, ça peut déborder. » « Ça peut arriver même d'être en groupe et ça part, etc. » « Contre des gens qui sont en nombre inférieur. » « Tout peut arriver. » « Mais en tirer une satisfaction, une jouissance, c'est réservé quand même à une certaine anthropologie, selon moi. » « Bien particulière. » « Je vous l'explique très souvent. » « Domination sadique et méchante. » « Ou soumission feinte et frustrée. » « Vindicative. » « Et chouineuse, bien sûr. » « Ça chouine beaucoup. » « Ça chouine énormément. » « Alors, il y a d'autres vidéos. » « Ça, c'est un condensé de la vidéo. » « D'ailleurs, je suis ravi de voir que F2Souch a produit, contrairement à ce que les gens me disaient, une vidéo où la jeune femme est masquée et son corps est flouté. » « Je trouve ça bien. » « Bien que moi, je sois pour ne rien cacher et montrer la vérité nue. » « Après, c'est vrai. » « Ça, ce serait mon intention première. » « Mais quand on s'intéresse au sort des victimes, c'est quand même mieux, dans tous les cas, de les respecter et de ne pas faire la même chose qu'ont fait les agresseurs. » « C'est-à-dire l'exposer aux yeux du monde dans une situation humiliante et délicate. » « Le télégramme de Bassem, bien sûr, je ne vais pas vous diffuser les vidéos, je vais juste vous faire écouter les audios, d'accord ? » « C'est-à-dire qu'elle aurait parlé sur les réseaux quelque part. Elle aurait parlé seulement. Et du coup, ça, ça vaut d'être mise à nu, d'être frappée, d'être menacée de mort, filmée et exposée sur les réseaux. » « En fait, je vais vous dire la réalité. La jeune femme qu'on voit, c'est une jeune femme qui est plutôt jolie, d'accord ? Et je pense que c'est juste de la jalousie, d'accord ? « Les filles qui l'ont attaqué, en ont profité, parce qu'il y a une jalousie maladive de certaines femmes, comparé à la beauté d'autres, et qu'elles n'arrivent pas à occulter, d'accord ? Ça leur empoisonne la vie. Parce qu'elles savent qu'elles ne seront jamais aussi jolies que des femmes qui n'appartiennent pas à la même anthropologie qu'elle. » « Hé, ouais, ouais, sale pouf, tu parles de l'autre ? Tu parles de l'autre maintenant ? Excuse-toi. » Là, c'est quand elle est dénudée dans la rue en sang. Elle est en sang, la gamine. « Tu parles de qui ? Pardon, t'as compris maintenant ? Sale pouf, elle va recaser avec lui. Ça te fait rigoler ? T'as compris ? » « Aujourd'hui, tu vas courir. Cours ! Cours ! Cours ! » « Tu parles du super plainte. Je vais réviser ta grand-mère, là. Tu t'as compris ? » « Marche ! Marche ! Ouais ! » « Donc là, c'est quand elle est nue dans la rue et qu'elles la font courir, ok ? » « Là, elle est... Bon, là, il n'y a pas de son. Mais elle est... » « Pareil, tu méfiais, c'était avant qu'elle la déshabille. » « Elle est en sang, ils la filment en gros plan, etc. » « Regaze, regaze une fois avec moi. Tu vas voir ce que je vais te faire. T'as compris ? T'as compris ? » « Regaze, regaze une fois avec moi. » « C'est cheap. Bien sûr, ça cheap. Sur le Coran, voilà, ça cheap. Donc on sait. » « Tu vas voir ce que je vais te faire. T'as compris ? T'as compris ? » « En fait, c'est ça, moi, qui me débecte. C'est que je comprends que parfois, ça puisse déborder, que ça puisse partir en violence, etc. » « Enfin, c'est pas que je comprends, c'est que je comprends le processus qui amène à ça. Il faut éviter à tout prix, mais ça peut arriver. » « Mais je vais dire l'espèce de jouissance qu'ils en retirent. » « Vous voyez, comme les cris, là. Ah, 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 ah ! » « Comme ça, là. Ça, c'est très particulier. C'est vraiment particulier. J'ai jamais connu ça. » « Moi, ça m'est arrivé d'être avec des potes, de se battre contre d'autres bandes, etc. » « Ou des mecs, etc. » « On n'a jamais été, même quand on a gagné, qu'on a remporté une victoire écroisante, on n'a jamais été dans cette euphorie, cette jouissance, ce sourire, comme ça, à la carnassier. » « Ça me terrifie. » « Rodine, Rodine, on est des putes. Rodine, on est des putes. Son Allah, tu vas voir. Ça le bouffonne. Ça le clame. » « Ça, on l'a déjà entendu. Ça, c'est le début du tabassage, d'accord ? » « Maintenant, on va écouter le commentaire de Bassem. » « Je sais par avance ce que Bassem va dire. Les crasseuses, il faut les retrouver. » « Nasi, machin, écoutez. » « J'ai pas encore écouté, mais je sais, en fait. » « On vous l'a dit un million fois, bande de petites putes. Vous voulez agarre les gens et les filmer ? » « Étonnez-vous pas que ça tourne de partout après. » « Donc, nous, on va se faire un plaisir de partager ça jusqu'à la planète Mars. » « Bande de petites crasseuses, tout pour les réseaux. Vous allez voir. Allez, ça arrive. » Donc, à priori, ils vont les retrouver. « Rendez-vous ce soir à la radio. Comme elle était nulle, on va les mettre nulle aussi. Nom, prénom, adresse, absolument tout. » Il a absolument raison. Le problème, c'est que si moi, je faisais la même chose, j'irais en gardave. Voilà. Moi, j'irais en gardave, etc. Bassem, il a le droit de le faire. C'est une humiliation, quelque part, supplémentaire qui nous a infligés. Une interdiction de passer à l'action. Voilà. Après, peut-être que Bassem, il risque la même chose que moi, sauf que lui, il s'en fout. Peut-être qu'en fait, je ne risque pas tant que ça. Si je faisais la même chose que lui, c'est-à-dire un live pour aller punir ces jeunes femmes d'une façon ou d'une autre, en les doxant, etc. Je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien. Mais quand même, j'ai une expérience qui me fait penser que c'est quand même plus compliqué. Il faut voir, par exemple, les manifestants de romans sur Isère et plein d'autres trucs. Je veux dire, quand on a une petite expérience militante, on sait que nous, on ne peut pas faire le quart. C'est comme ça. Voilà. C'est une façon supplémentaire, comme je l'ai dit encore une fois, de nous humilier. Mais voilà, Bassem se propose de le faire. Je trouve ça très bien. Maintenant, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Rappel à la loi. Celle qui a initié l'opération va prendre trois mois avec sursis, avec obligation, de se présenter au commissariat et d'aller dans une association de gauchistes pour apprendre le respect des autres et le vivre ensemble. Peut-être même qu'elle touchera une subvention pour aller faire du char à voile en Normandie. D'accord ? Et manger quelques crêpes. Mes amis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette jeune femme qui est victime à l'ère européenne, je ne sais pas si elle l'est. Dans tous les cas, c'est catastrophique. Qu'elle le soit au pain, bien sûr, mais si elle l'est, c'est d'autant plus catastrophique parce que du coup, on ne peut pas nier l'aspect ethno-culturel. Bref. Maintenant, la grande question, c'est que est-ce que le gouvernement français va tout faire pour interdire la diffusion de ces images au lieu de tout faire pour qu'une telle situation ne se reproduise pas en punissant extrêmement sévèrement ces jeunes femmes et en leur faisant de leur vie un cauchemar et en en faisant des exemples ? Parce que c'est la seule chose à faire, en fait. Normalement, tu dois prendre ces jeunes femmes, les placarder aux 20 heures avec une petite plaque comme ça qui dit leur nom, leur mettre 10 ans de prison, ruiner leur famille, etc. C'est le seul moyen pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je vous dis, en fait, ce genre de personnes passent très très vite du statut de bourreau sanguinaire et rigolard à celui de victime chouineuse et plaintive. D'accord ? C'est très rapide, d'accord ? Comme tout le monde, d'ailleurs. Si tu as une occasion aux gens de faire n'importe quoi, ils le font, généralement. D'exprimer leur méchanceté et leur malveillance sur la plupart des gens, s'ils complaisent. D'autres plus que d'autres. Certains plus que d'autres, pardon. Ouais, ça c'est sûr. D'accord ? Bon les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Bien sûr, vous n'avez pas eu d'image, mais il y a eu beaucoup de sons, beaucoup de mes commentaires, mais juste, voilà, écoutez. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like. A plus tard. Ciao.